Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la première étape des plages vendéennes, c'est la première course du calendrier élite amateur, mais c'est surtout toute première course élite auxquelles je vais participer de ma vie. Bon du coup ça va être ma première course élite, et je suis vraiment heureux de pouvoir prendre le départ d'une course aussi réputée que les plages, que tout le monde connaît, donc ça va être vraiment incroyable. Déjà quand on arrive là et qu'on voit toutes les structures par rapport à mes habitudes, les courses open, bah ça fait bizarre. Au niveau du temps, ça a bien évolué, ils annonçaient de la pluie, là il y a un grand ciel bleu, les routes sont un peu mouillées, donc il va falloir être vigilant, mais ça va être bien moins pire que ce qu'on croyait cette semaine ou encore hier, donc là je suis plutôt content franchement, sur un circuit qui va être dans les marais, dans le vent, il y a énormément de vent, c'est un jour quasiment tempête là, donc ça va vraiment bordurer sale, il va falloir s'accrocher et surtout être extrêmement bien placé toute la course. Pas mal ça, premier dossard de la saison, il y aura de l'amélioration à faire. Il y en a qui veulent se faire masser les gars, c'est maintenant. Allez mon grand, je n'ai plus un champion là. Je vais aller pire un coup. Bon King Valo, tu te sens comment ? Ça va, rien, ça va. Stressé ? Non, je ne sais pas. Tu as un habitué toi des courses élites ? J'aime bien les plages. Et c'est quoi l'objectif aujourd'hui ? La gagne ou pas ? Non, finir déjà. Finir ? On va éviter les chutes et les bordures. Stressé. Stressé ? Stressé, un peu peur du vent, des bordures. On va essayer de bien se placer. Peur des chutes ? Peur des chutes, forcément. On m'a dit que s'il n'y avait pas de chute la première demi-heure, normalement c'est bon. Le plus dur sera passé. Et c'est quoi ton objectif sur la course ? Finir. Clairement, essayer de rester dans les roues et pas tomber. Le départ réel sera ici. Vous avez 3-4 km et là vous allez prendre une route, vent de côté. Là, 3 quarts-culs, vous revenez le rond-point et vous faites là. Alors la stratégie, c'est simple, c'est être le mieux placé ici. A chaque fois. Parce que là, ça va bordurer, ça va visser là. Là, ça va se calmer ici. Là, ça va frotter pour aller se placer. Puis là, ça va visser. Et puis là, ça va embrouiller tout le temps. Déjà, important. Essayez de rester toujours par 2 ou 3 ensemble. Comme ça, si à un moment, il faut remonter, vous remontez à 2. Au lieu de remonter un tout seul. Ou s'il y en a un qui remonte, qu'il envoie un, il l'appelle pour le remonter. Après, vous discutez en cours de route. Si après, ça arrivait au sprint. On a des sprinters. Vous essayez de les remonter. Alors ceux qui sont just, essayez de les remonter. On n'est pas capable de les emmener. Mais si vous pouvez les remonter jusqu'au 3 km, qu'ils n'aient pas fait d'effort. Après, ils se démerdent. Et puis bon, on va apprendre des automatismes au fur et à mesure. Avec cette fois-ci, donc, une autre tunique qui nous rejoint à l'instant. Ce sont les deux Sèvres. Voilà, le département des deux Sèvres. Et qui ont leur team, leur équipe, Yvan. Les voici sur le podium. Je suis terrifié. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je suis trop peur. Non, mais oui, ça a fait peur. Tu es bien placé là. Oui, on est devant. Comme ça, on ne prend pas les cassures dès le départ. On est J-1. La course est demain. Et j'ai un peu peur parce que je ne connais pas du tout le niveau élite. Je n'ai jamais fait de course en élite. Donc, je n'ai aucune idée du niveau qu'il va y avoir. J'ai beau avoir fait le plus gros hiver que je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais borné autant. Mais du coup, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Je sais que les élites, ils roulent beaucoup plus. Est-ce que je vais réussir à suivre demain ? Est-ce que je vais réussir à finir la course ? Je vous avoue, je n'en ai aucune idée. En plus de ça, c'est la première course de la saison. On sait tous qu'il y a énormément de tensions. Tout le monde veut être devant, veut être placé. En plus, les plages indiennes sont vraiment très réputées déjà dans toute la France. Et c'est réputé pour être une course avec énormément de bordure. Beaucoup de vent. Là, l'étape que je fais demain, c'est dans les marais. Donc, il va y avoir beaucoup de découvertes. Le vent va avoir une vraie importance. Vraiment, ça va être le truc primordial. C'est le placement. Rester placé. Pas prendre les cassures. Pas prendre les chutes. Parce que oui, aux plages vendéennes et les courses en début de saison en général, le truc qui arrive le plus, c'est les chutes. Et si on tombe, c'est compliqué de finir la course. Après, on verra bien. Je n'ai aucune attente. On sait tous que ça va être compliqué. De toute manière, ce qui est important dans cette course, c'est l'apprentissage. Apprendre un maximum, que ce soit le niveau de mes adversaires, le placement, la façon de courir, qui va sûrement être différente des courses que j'ai l'habitude de faire depuis toujours. Et sortir de cette course un maximum grandi pour appliquer dès les semaines prochaines tout ce que j'ai appris et aller chercher les meilleurs résultats possibles, évidemment, comme d'habitude. Donc, ça va être hyper sympa. Ça va rouler très vite. Je pense qu'on va rouler à plus de 45 de moyenne. Ça va être terrifiant. Je vous le dis tout de suite. J'ai vraiment peur. Je ne vais pas vous le cacher. Ça va rouler très, très vite. Ça va frotter. Et il va falloir se battre pour rester placé. Donc, on va tout faire pour. Et je vais tout donner, de toute façon, pour vous rendre fier et faire le meilleur résultat possible. Bon, on nous revoit à la soleil de départ. Il est temps d'enlever la veste. Le départ va retentir dans quelques minutes. Et je peux vous dire que j'étais ultra stressé. C'était pour moi une première, une découverte. Je ne savais vraiment pas où j'allais. Ça, vous l'avez bien compris. Et j'avais vraiment peur. C'est très rare que je sois autant terrifié sur une ligne de départ pour dire que ce n'était pas la première fois. Alors que c'était juste une course dite normale. Ce n'était pas particulièrement un objectif pour moi. Mais pour autant, c'était très important. Donc, quand le départ a retenti, je me suis concentré. L'objectif, ça va être de rester placé. Je le savais et je vous le confirme, c'était la principale difficulté de ce circuit. Parce que, sur les courses élites, les mecs, ils ne courent absolument pas de la même manière. Ils ne roulent pas de la même manière. Donc, sur ce début de course, le départ fictif, je vais essayer de rester placé le mieux possible à l'avant du peloton. Afin de prendre une petite longueur d'avance, plutôt que d'être mal placé directement. Et très rapidement, je vais me rendre compte que c'est difficile de garder ma place. C'est-à-dire que, d'habitude, sur les courses open, quand il y a des départs fictifs, comme ça, si je pars devant, à la fin du départ fictif, je suis devant. Ici, pour garder sa position, c'est ultra difficile. Et si des gars qui participent aux courses élites tous les week-ends écoutent cette vidéo, ils vont dire « Oui, mais c'est facile ». Et bien, je trouve que, pour moi, étant habitué, du coup, à des courses open, et c'était vraiment le jour et la nuit. En fait, les coureurs élites, la grosse différence, et vous allez le voir durant toute la vidéo, c'est qu'ils sont beaucoup, beaucoup plus habiles que les coureurs, on va dire, un peu plus lambda. Et par conséquent, moi qui suis un coureur, à mes yeux, habile, et bien, vis-à-vis des autres, je ne le suis pas tant que ça. Ou du moins, je ne suis pas forcément le plus habile de tous. Et du coup, les mecs, ils maîtrisent extrêmement bien leur vélo, ce qui fait qu'ils peuvent passer dans des tout petits trous où je ne serais pas passé, où je n'aurais pas pris le risque d'aller. Et du coup, par conséquent, les mecs, ils arrivent tout le temps, tout le temps à remonter, et toi, par conséquent, tu recules. Et tu as beau passer ton temps à remonter, que tu recules quand même. Et du coup, sur ce départ fictif, il faut rester concentré, vigilant, et essayer de rester placé, parce que quand ça va partir, je ne sais pas comment ça va se passer. Il faut que je sois bien placé à l'avant du peloton, donc c'est ce que je vais essayer de faire. Et pour le coup, je vais plutôt bien m'en sortir pour l'instant, même si je recule un petit peu, je réussis à réavancer un petit peu, ce qui fait que par conséquent, j'ai quasiment fini le départ fictif là où je l'avais commencé. Et avant que la course ne prenne trop de vitesse, je t'invite à liker cette vidéo, c'est hyper important pour m'aider à développer cette chaîne YouTube. Et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à rejoindre l'équipe, comme ça tu seras au courant de toutes les prochaines vidéos, et tu pourras suivre un petit peu ma saison sportive au sein de cette équipe. Mais ça y est, après 2 km de fictif, le départ réel est lancé, la course vient de commencer, ça promet 140 bornes de course qui vont être intenses, surtout sur un circuit aussi plat, il y a 0 m de dénivelé sur cette course, c'est indécent, on va faire 45 de moyenne sur cette course. Ça va rouler extrêmement vite, vous vous en doutez, donc il va falloir rester très vigilant, essayer de ne pas tomber. Et sur ce début de course, vous allez voir, j'ai vraiment jamais eu aussi peur de ma vie sur un vélo. C'est ce que je retiens en tout cas de ce début de course, c'est que j'étais terrifié. J'en suis arrivé à un stade où je tremblais sur mon vélo de peur, j'avais pas froid, j'avais juste, mon corps avait peur de ce qui se passait. Mon cerveau était en mode, faut y aller, débranche un peu le cerveau, faut y aller. J'étais motivé, mais mon corps se rendait compte de la dangerosité du truc. En fait, les mecs, ils frottent tellement, ça passe à rien, ils se touchent tous et ils prennent les places, même s'il n'y a pas la place, ils vont y aller. Ils n'ont pas peur, s'ils tombent, ils s'en foutent. Et en plus, le pire, c'est que malgré tout ça, ça ne tombe pas, parce que les mecs, ils sont tous hyper habiles. Ils ont beau se rentrer dedans, se taper dessus, se crier dessus, même si c'est une situation où en temps normal sur une course open, on serait tombé, en élite, ils ne tombent pas, ils restent sur le vélo. Et ça, c'est vraiment le truc que je retiens le plus, c'est que les situations sont tellement plus dangereuses, plus périlleuses, plus rapides et plus terrifiantes, mais jamais ça tombe, parce que tout le monde est hyper habile dans le peloton. Tout le monde mérite entre guillemets sa place pour être ici, et par conséquent, tout le monde reste sur le vélo. Et ça a été impressionnant, parce que le nombre de situations où j'ai pilé les disques, franchement, c'est le jour la nuit, heureusement, on peut freiner fort avec les disques, mais combien de fois je me suis fait peur, surtout sur les deux premiers tours, vraiment, après ça a l'air un petit peu mieux, mais les deux premiers tours, je me suis vraiment battu pour rester placé en tête de peloton, eh bien, j'ai vraiment souffert mentalement, parce que vous voyez bien que physiquement, je ne suis qu'à 140, ça va, on roule la 40, parce que c'est le peloton qui fait ça, mais là, pour l'instant, la course, ce n'est pas si dur que ça. Malheureusement, on n'a pas le capteur de puissance, comme vous pouvez le voir, il est HS, il est parti en service après-vente, donc je n'ai plus de capteur de puissance pendant une durée indéterminée. Bon, on va faire sans, mais comme vous pouvez le voir avec mon cœur, je ne suis pas haut pour l'instant, ça ne roule pas très fort, mais c'est vraiment l'aspect technique ici, le placement, et en fait, si tu ne fais rien, en fait, tu descends, tu descends et tu te retrouves derrière, donc il faut tout le temps, tout le temps se battre pour remonter, donc c'est ça que j'essaye un petit peu de vous partager ici, et vraiment, le nombre de fois où j'ai cru que j'allais aller au parterre, parce que les mecs te tapent l'épaule, ils t'attrapent un peu le guidon, ils veulent passer alors que ça ne passe pas, ils poussent, ils t'attrapent, ils te crient dessus, c'était une dinguerie, franchement, je n'ai jamais eu aussi peur sur un vélo que ce jour-là, donc voilà, tout simplement. On tourne sur la gauche, le fameux endroit que notre directeur sportif nous avait dit qu'il fallait être placé, parce qu'à partir de maintenant, on a vent de côté, par conséquent, il faut s'abriter sur la gauche de la route, et les bordures peuvent être créées, donc là, sur ce premier tour, ça va être tranquille, mais vous verrez que ça aura certain d'importance pour la suite de la course. On accélère un petit peu, l'autre côté du circuit, on va tourner sur la gauche et attaquer cette très longue ligne droite, on la voit très très bien sur la map en haut à droite, et il faut savoir qu'ici, on avait vent de dos, plein d'eau, donc là, autant vous dire que ça roulait tout le temps, ultra vite, et vous pouvez voir à mon cœur que les relances, regardez, je suis à plus de 190, sont ultra puissantes. En fait, la grosse nuance avec les courses open, où je trouve que c'est un peu plus linéaire, ici, regardez, on est à 64 km heure, en fait, soit ça roulait très doucement, ou avec le peloton, avec l'aspiration, en fait, on ne forçait pas tant que ça, et je trouvais que c'était plutôt facile, j'étais genre à 140, 150 au cœur, et il y a des moments, comme dans les relances, où après, regardez, là, ça ralentit, t'es à bloc, j'étais à plus de 190, voire plus à certains moments de la course, et on roulait à plus de 55, constamment, voire 60 km heure dans cette ligne droite-là, et heureusement, je suis passé sur un plateau de 54, parce qu'en plateau de 52, comme j'avais avant, j'aurais jamais pu suivre des allures aussi hautes que 60 km heure comme ça, en vent plein d'eau, donc, ouais, ça roule extrêmement vite, et ça demande aussi une puissance assez folle, c'est-à-dire que, heureusement, je suis à un gabarit quand même assez puissant, mais je voyais des coureurs qui sont très expérimentés en DN1, qui avaient du mal, particulièrement en fin de course, mais dans les lignes droites comme ça, parce que ça demandait énormément de puissance brute, que, heureusement, j'ai, mais que les petits gabarits qui sont, du coup, plutôt grimpeurs, et qui vont m'écraser dans les côtes, tout simplement, sur un circuit comme ça, ils étaient un petit peu en difficulté, ce qui est tout à fait normal, parce qu'ils ont moins de puissance brute, donc, ce circuit-là, pour l'instant, en fait, il me convient plutôt bien, et sur ce début de course, même si, dans les moments, on va dire, critiques, je suis à bloc, je suis à plus de 190, bah, dans la globalité, j'arrive à m'en sortir, à récupérer, et avec le placement, à m'en sortir plutôt bien, et regardez, dans la même logique, sur la fin de ce premier tour, dès que j'ai des opportunités de remonter, me placer, et bah, j'essaye de me profiter, de faufiler, mais regardez, là, on roule à 60 km heure, on passe à ras des bruits de sens sur la gauche, c'est terrifiant, mais je me force, en fait, je me force, littéralement, à essayer d'être placé, mais vraiment, à ce moment-là, j'avais qu'une envie, c'était d'arrêter, j'avais tellement peur, et là, il y a une ouverture qui s'ouvre devant moi, du coup, je me dis, bon, on va remonter, mais peut-être pas trop non plus, parce qu'à force, je vais me retrouver devant, et ça serait pas une bonne idée, pour ma première course élite, de prendre des risques comme ça, donc, j'essaye de calmer un petit peu le jeu, et au final, devant moi, la porte va s'ouvrir, et ça va attaquer, donc, ce que je vais faire, tout simplement, c'est qu'afin de garder ma position, je vais accompagner, et sur le coup, j'aurais envie de vous dire que j'avais pas fait un effort hyper conséquent, j'avais l'impression d'avoir pas fait un effort hyper conséquent, et en regardant les images, en fait, regardez, mon cœur, je suis à 200 BPM, en fait, 200 BPM, en fait, j'étais complètement à bloc, mais je m'en rendais pas compte, à ce moment-là, quand je me retrouve à accompagner, à l'échapper, un petit peu comme ça, en élite, j'étais tellement fou dans ma tête, en mode, waouh, qu'est-ce que je fais là, j'ai pas ma place ici, c'est incroyable, je m'en sors vraiment pas mal, tu vois, on est à 65 km heure, c'est ouf, donc j'avais tellement l'impression que c'était stylé, que je crois que j'avais des ailes, parce que j'avais pas du tout l'impression d'être à bloc, et en fait, j'étais à 201 BPM, j'étais complètement à bloc, finalement, donc c'est marrant, la différence entre la perception, où je trouvais ça facile, je me sentais trop fort, alors qu'en vrai, j'étais complètement à bloc, dans la réalité. Bon, évidemment, ça a pas tenu, il y a eu énormément de tentatives, celle-ci n'a pas été du tout au bout, et du coup, moi, je vais continuer de me battre pour rester placé, et pour l'instant, je le fais super bien, regardez sur ce premier tour, je suis toujours dans les 15-20 premières positions, c'est extraordinaire, franchement, je suis très content d'avoir réussi à rester placé comme ça sur ce début de course, mais vous allez voir que ça va pas être si simple sur la globalité de la course. Fin du premier tour, comme vous pouvez voir, je suis déjà un peu moins bien placé, effectivement, ça va être vraiment le nerf de la guerre, je vais arrêter de vous le dire, mais t'as beau remonter des places constamment, en fait, au même moment, t'en perds autant, et donc soit tu restes à la même place, soit tu recules, mais au final, t'as beau, enfin, moi, en tout cas, à mon niveau, parce que les mecs du Vendée U à l'avant, ils arrivent à rester placés, du début à la fin, ils ne reculent jamais. Moi, par contre, j'ai beau me battre constamment pour gagner des positions, dans la globalité, j'en perds. Donc c'est assez particulier, d'ailleurs, si vous avez des conseils, si vous êtes un peu plus expérimenté que moi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais c'est vrai que dans la globalité, je sais pas pourquoi, je perds plus de positions que j'en gagne, ce qui fait que, petit à petit, je me retrouve de plus en plus en milieu de peloton, mais ça va, je suis à 150 BPM, en fait, dans le centre du peloton, on est à l'abri du vent, les relances, on les subit un peu plus, mais pas tant que ça, donc au milieu du peloton, franchement, ça se passe bien, je me sens bien, et surtout, je me sens, entre grosses guillemets, assez facile, j'avais peur de ne pas être capable de suivre, je suis à 150 BPM finalement, donc je me dis, ça va peut-être le faire, je vais peut-être réussir à la finir, à cette course, donc je suis ultra motivé, et j'ai qu'une envie, c'est d'aller au bout de cette course, et de réussir à inscrire mon nom, on va dire, dans le classement, à la fin de cette course, le plus dur mentalement, c'est vraiment de s'accrocher dans les moments critiques, c'est ça qu'il faut que je retienne de cette course, c'est qu'il y a des moments, quand ça visse par contre, ça visse pour de vrai, bien plus qu'en open, et du coup, je monte à 190 et quelques, dans le peloton, alors qu'en open, pour monter aussi haut au cœur, il fallait que je sois en échappé, que je sois devant, rarement en queue de peloton, donc il y a vraiment un gap de niveau, qui est juste énorme, vraiment c'est incomparable, le niveau il est extrêmement plus haut, voilà, il n'y a pas débat, ça roule beaucoup plus fort, et les mecs, ils sont ultra forts, parce que moi, je ne fais pas la course devant, parce que pendant ce temps là, il y a énormément de mecs, qui essayent de sortir, il y a des attaques, qui n'apprêtent pas, il y a plein de mecs, qui tentent leur chance, moi je suis juste actuellement, en train d'essayer de survivre, dans le peloton, et je trouve ça quand même difficile, donc c'est ouf, de se dire que l'année dernière, en open 2, je me battais pour la victoire, en open 1, j'arrivais même à aller chercher des top 5, sur certaines courses, vous avez pu voir du coup, dans mes vidéos l'année dernière, et là en elite, je me fais broyer concrètement, je veux juste réussir, à tenir le peloton, ce n'est pas du tout, la même philosophie de course, et c'est impressionnant, qu'il y ait autant de différences de niveau, mais assez vite, sur ce circuit, je vais appréhender, les moments importants, les endroits où il faut être placé, plus qu'à d'autres, et les moments où on peut remonter, très rapidement comme ça, je vais établir un petit peu, une sorte de stratégie, où dans les moments comme ici, où ça roule à 60 km heure, il ne faut pas essayer de remonter, il faut rester là où tu es, tu survis jusqu'au prochain virage, à tel endroit, c'est plus intéressant de remonter, parce qu'en général ça ralentit, donc tu peux remonter, sans trop utiliser d'énergie, et comme ça en fait, je vais réussir à établir, une sorte de stratégie dans ma tête, où tous les tours, malgré des moments où je perds des positions, sans même m'en rendre compte, j'arrive à en regagner d'autres, à un autre endroit, ce qui fait que dans la globalité, et bien j'ai resté plutôt bien placé, je n'ai jamais été en queue de peloton, en difficulté à faire l'élastique, je suis toujours resté à peu près, dans le groupe central du peloton, au meilleur endroit on va dire, pour être bien placé, bien abrité, et pas prendre de cassure, et là il y a Valentin qui me dit, vas-y prends ma roue, Valentin il faut savoir que du coup, c'est un des coureurs élites de la team, il y en a trois dans notre team, dans l'effectif, et Valentin fait partie clairement, des favoris, des leaders de notre équipe, il fait partie des meilleurs, et du coup lui, il est habitué à courir en élite, depuis plusieurs années, donc lui pour lui, c'était une course normale on va dire, c'était pas comme nous, ou c'était une première, pour la plupart d'entre nous dans la team, donc lui il était ultra à l'aise, et il est hyper habile sur son vélo, c'est à dire qu'il arrive à remonter le peloton, mais d'une facilité, c'est incroyable franchement, et pendant la course, 3-4 fois, il est redescendu à ma hauteur, et il m'a dit, vas-y prends ma roue, je remonte, prends la roue, et je te remonte avec moi quoi, et les 3-4 fois, j'ai essayé, mais je n'ai pas réussi, c'est à dire que le mec, il passe, je suis incapable de le suivre, il se faufile dans le peloton, comme les autres coureurs élites finalement, et je suis incapable de réussir à le suivre, alors que je me considérais comme un coureur habile, quand je me compare maintenant aux autres coureurs élites, je ne suis pas si habile que ça, ou je suis peut-être un peu moins fou, ou je ne sais pas, mais en tout cas, je n'arrive pas à prendre autant de risques que les gars, et c'est vrai que ça donne envie, les mecs ils sont ultra forts, ils sont ultra à l'aise, ultra habiles, et j'ai encore du boulot en fait, j'ai énormément de boulot pour progresser, mais c'est tout à fait normal, ici on est sur la première course de la saison, on a largement le temps, et des courses, il y en aura plein d'autres dans la saison, et comme je vous disais tout à l'heure, assez rapidement, du coup au fur et à mesure de la course, la fatigue se faisait ressentir, et il y avait des cassures comme ça qui se créaient, parce que forcément, plus tu es derrière, plus les mecs sont normalement un peu plus fatigués, ils peuvent avoir des cassures, et ça peut poser vite problème, parce que si tu prends une cassure, alors que ça roule à 60 km heure, en tout cas moi, je suis incapable de boucher le trou tout seul, donc il ne faut absolument pas que je prenne de cassure, enfin moi je compte un petit peu sur les autres, il faut que le mec devant moi, il tienne, sinon je suis mort, donc il faut essayer de trouver les bonnes roues, ne pas se mettre derrière les mecs, qui semblent un peu plus fragiles, et rester le mieux placé possible, encore une fois, c'était le nerf de cette course. Bon, cinquantième kilomètre, il y a Baptiste qui est devant moi, un autre coureur du team, on discute un petit peu, on se fait un petit topo, je sais que j'ai à peu près le même niveau que lui, il me dit que ça va, il va plutôt bien, je lui dis que moi aussi, on est plutôt content de la situation, et là on va tourner sur la gauche, Baptiste va prendre ma roue, on relance dans cette partie là, et c'était une partie où il y avait énormément de crevaisons à tous les tours, j'avais vu, mais je n'avais pas fait gaffe, je n'avais pas compris pourquoi, et là regardez, bam, Baptiste tape le fameux trou, où tout le monde explosait ses roues tous les tours, il va crever, donc malheureusement, sa course est terminée pour lui, parce qu'il ne va jamais réussir à pouvoir rentrer après cette situation là, comme vous pouvez voir, il y a deux autres coureurs qui s'arrêtent sur la droite, en fait, il y a tous les tours, du moins les 3-4 premiers tours, il y avait 3-4, 5 mecs qui crevaient, tout le monde tapait ce fameux trou, donc là, entre guillemets, grâce à Baptiste, j'ai compris que c'était à cause du trou, qu'il y avait des crevaisons tous les tours à cet endroit là, et après, pour les tours d'après, j'étais ultra vigilant pour éviter ce fameux trou, et pas éclater ma roue, comme Baptiste a pu faire l'expérience, donc malheureusement pour lui, il va essayer de rentrer, sauf qu'au même moment, il y a eu une chute dans le peloton, donc les voitures ont dû s'arrêter, ça a fait barrage, les voitures suiveuses, et suite au barrage, en fait, personne n'a pu rentrer, que ce soit les gens qui sont tombés, ou Baptiste, qui s'est retrouvé là au mauvais moment, et qui n'a pas pu rentrer du coup par conséquent, donc pour Baptiste, c'est terminé. 60ème kilomètre, la tempête arrive, il se met à pleuvoir, à torrent, c'était ultra violent, on est passé d'un soleil, avec un ciel bleu, à un ciel très gris, où on ne voyait quasiment plus rien, avec les lunettes soleil, franchement, c'était un peu plus le sort, vous êtes favorable, tu roules, et t'espères que ça tombe pas devant toi, parce que franchement, là ça roulait super vite, toujours à plus de 50 km heure, de toute manière, pour faire 45 de moyenne, ça roule tout le temps, très très vite, et du coup, avec la pluie, on ne s'en rend même pas vraiment compte à la caméra, c'était vraiment une situation de tempête, plus le vent, plus les marais, c'était catastrophique, mais bon, je m'en suis plutôt bien sorti, j'avais un peu peur que ça tombe, je m'étais gonflé un peu moins, au cas où il pleut, parce qu'il s'annonçait de la pluie, donc au niveau gonflage, j'étais plutôt bon pour mes pneus, au niveau habilité, je commençais à m'y faire, ça faisait déjà 1h20 de course, donc je commençais à être un peu plus à l'aise dans le peloton, les 3 premiers tours, 2-3 premiers tours, ont été vraiment les plus terrifiants pour moi, parce que tout le monde voulait être placé, il y avait des coureurs qui partaient dans les fossés et tout, là maintenant, ça va mieux, tout le monde est un peu moins stressé, un peu moins pressé, et un peu moins à prendre des risques, donc ça va mieux, en plus, vu qu'il pleut, tout le monde est un peu plus vigilant, donc finalement, je n'ai pas eu particulièrement peur, suite à cette pluie, et pendant ce temps là, à l'avant, Valentin, le coureur que je vous parlais tout à l'heure, est en train de prendre une échappée, donc ça c'est plutôt cool, il tente le coup, il y a 4 coureurs qui sont en train de sortir, puis un groupe de contre, donc là, il en fait partie, c'est plutôt bien sorti, donc ça peut être une belle tentative, malheureusement, je vous le dis tout de suite, elle ne va pas aller au bout, ils vont se faire reprendre, je ne sais pas trop comment, comme vous vous en doutez, en étant à l'arrière du peloton, je n'ai pas vécu grand chose, et puis en élite, c'est des courses d'équipe, donc quand il y a des équipes qui ne sont pas représentées dans les échappées, ils mettent 5 mecs devant le peloton à rouler, ils ramènent tout le monde, et ils gèrent vachement bien le truc, c'est totalement différent de ce que j'ai l'habitude de vivre, mais bon, c'est comme ça, on va apprendre, et c'est hyper intéressant, en tout cas, à voir de l'intérieur, je trouve. Ici, vous avez les 4 coureurs échappés qui vont faire la course devant, je vous le dis tout de suite, ils vont faire un très long chemin ensemble devant, 4 mecs contre un peloton complet, ils vont réussir à résister, c'est invraisemblable, pendant ce temps-là, un coup il fait beau, un coup il pleut, ça dépend des endroits du circuit, donc c'était assez particulier, et du coup, Louis, un autre coureur du team, va être pris dans une chute, il y a 3 coureurs qui vont se coucher devant lui, malheureusement, avec la pluie et tout ça, il n'a pas pu les éviter, donc il va taper dedans, et tomber, donc on perd Louis sur chute, on a déjà perdu Baptiste sur crevaison, on a notre coureur, Pierre, qui lui a eu des maux de ventre, donc dans le peloton, dorénavant, on est plus que 3, moi, Valentin et Nathan. Il y a une chute ? Il ne s'est plus goûté, ils sont jittés, ils sont tombés juste devant moi, et c'est 2 ou 3 à être tombés, dans le fossé. Bah oui, mais j'ai explosé la roue, donc c'est vrai. Ah, tu n'as pas eu de soucis mécaniques ? Ah si, justement, j'ai crevé de la roue, ah si, j'ai changé, mais sauf qu'on commence à rentrer, et comme ils sont tombés, il y a les voitures qu'on va barrer, après, pour rentrer, c'était mort. On a fait 90 bornes, il en reste environ 50, et là, ça commence vraiment à visser, on peut le voir avec la bordure qu'il y a ici, regardez comment tout le monde était en ligne, ça roule très très vite, on me voit ici, là, au milieu de la bordure, je ne suis pas hyper bien placé, mais ça va, ce n'est pas trop catastrophique. En fait, là, ça roule de plus en plus vite, parce que les 4 coureurs qui sont devant, ne sont dorénavant plus que 3, et sur les 3, ils résistent très très fort au peloton, ils prennent même extrêmement de l'avance, et petit à petit, ils grappillent, ils grappillent, et le peloton n'arrive pas à revenir sur eux. Un coup, il est organisé, un coup, il est désorganisé le peloton. On voit aussi que c'est le début de saison, que les équipes, les grosses équipes, ne sont pas forcément encore rodées, et encore capables de mettre en place. En même temps, dans l'échappée, sur les 3 coureurs, il y avait 2 grosses équipes, le Vendée Hulule et le Paris Cyclisme Olympique, qui, du coup, par conséquent, ne pouvaient pas rouler derrière, et du coup, l'échappée est hyper privilégiée, est-ce qu'il n'y a que les autres équipes qui peuvent rouler dans le peloton ? Ce n'est pas non plus comme chez les professionnels, où un claquement de doigts, le peloton revient. Ici, c'est un peu moins, quand même, représentatif, mais d'un autre côté, c'est aussi parce que c'est le début de saison, et que les grosses formations ne sont pas encore tout à fait rodées, je pense, ce qui fait que, du coup, l'organisation a du mal à prendre place, pour l'instant. Il nous reste, dorénavant, moins de 2 tours à parcourir. Je suis toujours dans le peloton, et je me sens vraiment bien. Sincèrement, je me sens vraiment bien. Donc, je me dis que, même s'il y a un échappé de 3 coureurs qui n'arrivent pas à être reprises, si on peut jouer le sprint du peloton, et par conséquent, une 4ème place, ça peut être incroyable. Moi, mon objectif, bien entendu, c'est de faire le meilleur résultat possible. À la base, je m'étais dit, finir la course serait un exploit, mais là, comme c'est parti, je me dis que finir la course, maintenant, ce n'est plus qu'une formalité. Ça se passe plutôt bien, je me sens vraiment en forme. Donc, si on pouvait aller chercher un résultat, maintenant, ça serait vraiment incroyable. Donc, mon objectif, maintenant, ça va être de faire le meilleur sprint possible dans le peloton, et jouer la meilleure place possible entre la 4ème place, et si possible, j'aimerais bien faire un top 20, quoi. Un top 20, ça serait déjà super pour ma première course chez les élites. Sauf que sur cet avant-dernier tour, c'est le tour où je vais être le moins bien placé de la course. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, après coup, je pense, avec une analyse des images, c'est que là où d'habitude, je recule sans m'en rendre compte au fur et à mesure, et je remontais tout le temps à un endroit du circuit, vu que là, il ne nous reste qu'un tour et demi à parcourir, et que l'échappée, elle est très 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 dangereuse, les équipes à l'avant, elles ont vraiment allumé les moteurs, et ne ralentissent plus. Et là où d'habitude, il y avait toujours des mouvements de flottement sur un tour où tu avais moyen de remonter sans trop d'effort, et bien sur ce tour-là, l'avant-dernier, il n'y a pas eu de moment de flottement. Donc en fait, il n'y a pas eu de moment où je peux récupérer, il n'y a pas eu de moment où j'ai pu remonter sans faire d'effort, ce qui fait que là, je suis quasiment dans les toutes dernières positions du peloton, et regardez, le vent vient de la droite, je me fais bordurer sur la gauche, et au final, je suis en train de forcer beaucoup plus. Là où quand j'étais dans le milieu du peloton, j'avais un effort, je ne sais pas, à 60% de mes capacités, plus tu recules, plus l'effort est conséquent, et là, en me retrouvant dans la bordure comme ça, en fait, j'étais à 80-90% de mes capacités, en fait, je forçais beaucoup, beaucoup plus que quand j'étais bien placé. Donc ça, c'est tout à fait normal, on le sait tous, mieux on est placé dans le peloton, moins on fait d'efforts, surtout quand il y a du vent comme ça, et là, je l'ai vraiment subi sur cet avant-dernier tour. Donc, d'un côté, il y avait un esprit de moi qui disait, Quentin, faut que tu fasses le sprint, t'es en forme, t'as les jambes pour faire le sprint, tu es capable. Et d'un autre côté, j'étais en train de faire le pire tour de ma course, en étant le moins bien placé, en faisant des efforts complètement inutiles, en me tapant les bordures et le vent, parce que je suis mal placé, et j'étais en train de me dire, putain, c'est une catastrophe, j'étais trop déterminé à faire le sprint, et au final, je suis hyper mal placé à un tour et demi de l'arrivée. Donc, je ne m'affole pas, je me dis, ok, j'essaye de limiter la casse, dépenser le moins d'énergie possible sur cet avant-dernier tour, et dès que j'ai une ouverture, dès que j'ai une possibilité, je remonte me placer. On est dans la ligne droite de l'arrivée, regardez, j'ai une ouverture sur la droite, j'en profite, je remonte un max de position sur cette ligne droite, je passe de quasiment dernier du peloton à mi-peloton ici, et je ne vais pas m'arrêter sur cette lancée, je continue de remonter, il me reste dorénavant un tour à parcourir, 15 kilomètres, je suis toujours dans le peloton, je vais réussir à finir cette course, c'est incroyable, c'est déjà pour moi un exploit, je suis trop refait de cette situation-là, mais maintenant, j'en veux plus, j'en veux plus, parce que ce que je veux maintenant, c'est récupérer une place dans le top 20, et si je peux aller chercher un meilleur résultat, et bien je ne me gênerai pas, je ferai le meilleur résultat possible, c'est la devise, vous le savez, sur cette chaîne, on va se battre jusqu'à la ligne, et aujourd'hui, j'y crois, je me sens capable, j'ai les jambes, je suis en forme, maintenant, il reste 15 bornes pour franchir la ligne dans la meilleure position possible. 12 kilomètres de l'arrivée, ça frotte énormément, évidemment, je ne suis pas le seul à vouloir remonter, je ne suis pas le seul à vouloir faire un bon résultat, ça frotte énormément, mais regardez, il y a un coureur de Saint-Hermain qui est en train de remonter par la gauche, je prends sa roue et je me fais remonter indirectement par lui, alors certes, là, le vent vient de la gauche, donc je suis totalement en plein vent, je fais des efforts, mais je le sais très bien, c'est maintenant qu'il faut remonter, ça ne sera pas après, après on ne pourra plus remonter, donc je me bats, ça frotte, regardez, il y a des coups de frein, je fais ce que je peux, regardez à ma droite, c'est Damien qui passe, Damien de la team de Dinan, il remonte, c'est le coureur du coup de tout à l'heure, c'est lui qui va gagner le sprint, donc à ce moment-là de la course, je suis hyper bien placé, je suis au même endroit que le sprinter qui va gagner le sprint du peloton, alors certes, lui, il est remonté un tout petit peu plus haut que moi, mais bon, moi, je pars du principe qu'il ne faut pas que je remonte trop haut parce que si je prends le vent trop tôt, là il reste quand même 10 bornes, je vais m'exploser la ruche, donc il ne faut pas que je remonte trop non plus, mon objectif c'est de faire un top 20, ce n'est pas non plus de gagner le sprint, donc si je peux remonter mais sans trop prendre de vent, il ne faut pas que je fasse trop d'efforts non plus parce que je suis quand même à 190 bpm, à 10 bornes de la fin, il faut que je tienne le coup, et là, petit à petit, parce que je n'ai pas voulu remonter, j'aurais dû, j'aurais dû finalement faire devant moi pour aller me placer dans les 10 premières positions, c'est trop dommage, je n'ai pas fait le bon choix, mais ce n'est pas grave, il nous reste encore 10 bornes à parcourir, j'ai le temps de remonter, ça va le faire, on tourne sur la gauche et maintenant, on va pouvoir prendre la bordure et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé, j'étais plutôt bien placé, j'avais reculé un petit peu mais j'étais toujours dans la course pour le sprint, on arrive dans ce virage, on est quasiment à l'arrêt et là, c'est le drame, je vais au tas, bon j'essaie de me rattraper mais je finis quand même par tomber et je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé et sur le coup, je pensais que c'était ma faute, je pensais avoir tapé la route devant, je pensais que j'avais peut-être été en manque de lucidité mais regardez, si on réanalyse l'image, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a les deux coureurs du fond des yeux sur la droite qui soit sont sortis trop larges, soit, bon bref, ils se sont un peu rentrés dedans, ce qui fait qu'ils font un écart sur la gauche, le coureur devant moi fait un écart un peu plus amplifié sur sa gauche et après, c'était moi, donc voilà, étant en relance à ce moment-là, en fait, je n'avais aucun moyen d'éviter cette chute, sincèrement, je pense que je n'avais aucun moyen de m'en sortir, c'est le jeu, ce n'est pas grave, je ne me suis pas fait mal, je n'ai absolument aucune douleur, matériellement parlant, j'ai rincé un peu ma roue, enfin, il va falloir réparer, j'ai cassé les rayons, j'ai rayé un peu tout le matos, mais rien de grave, en fait, tout va bien, sur le coup, j'étais un peu déboussolé, vraiment, je pensais que c'était ma faute, mais quand on regarde les images, sincèrement, on se rend bien compte que je ne pouvais rien faire, sincèrement, là, j'ai beau réanalyser et regarder les images, étant les fesses levées de la selle, je ne pouvais vraiment rien faire pour éviter cette roue qui vient me faucher, littéralement, donc on repart, ce qui est impressionnant aussi, c'est que du coup, il n'y a personne d'autre qui est tombé au final, il y en a un qui est parti dans le fossé à droite, mais sinon, hormis ça, personne d'autre est tombé, tout simplement, parce que les mecs, ils sont ultra habiles, finalement, donc malgré la chute, personne d'autre est tombé, je remets mon petit compteur Sigma en position et je repars, je repars en toute dernière position du peloton, là où j'aurais pu me retrouver dans la pampa, j'ai réussi à me relever assez vite pour me retrouver dans la file des coureurs et donc dans le peloton, donc là, je me mets mes naves, regardez, je suis oublié de me mettre à 190 bpm pour rester au contact de la roue du dernier du peloton, il n'y a plus personne derrière moi, il n'y aura plus personne qui pourra me remonter si je saute, donc là, ça va, je me dis, c'est bon, je suis tombé, le sprint, c'est sûrement mort, mais au moins, je vais pouvoir finir la course dans le peloton, c'est pas grave, c'est pas grave, sincèrement, c'est pas grave, un top 20, ça aurait été incroyable, mais à la base, j'étais venu pour finir, je suis tombé, mais je ne me suis pas fait mal, c'est pas grave, donc là, je me retrouve dans la roue des dernières du peloton et en fait, là, le truc que j'aurais dû faire absolument, c'est directement me remonter, me placer à l'avant du peloton, mais pour être sincère, j'étais un peu déboussolé, j'étais dans un mood où je voulais aller chercher un sprint de peloton massif, aller chercher un résultat et maintenant, je me retrouve damné du peloton avec plus d'ambition, sincèrement, c'est mort pour aller chercher le résultat, donc je me retrouve complètement sans ambition et du coup, je n'ai pas le petit truc qui fait que j'ai envie de remonter et me placer, je pense, et en plus de ça, regardez, je suis à 195 BPM, en plus de ça, je pense que j'étais clairement à bloc, donc ce n'était pas non plus que de l'envie qui manquait et là, regardez, les coureurs, c'est carte, giga cassure, les mecs ont tous sauté, je n'ai pas compris pourquoi, il n'y avait pas de raison particulière, donc je fais le jump, je me mets minable, là, pour le coup, je donne 100% de ce qui me reste pour essayer de revenir sur les coureurs, je reviens à regarder à toute allure, je me rapproche de plus en plus vite sur le peloton et malheureusement, 197 BPM, mais je n'arriverai pas à faire le jump, je n'arriverai pas à revenir sur le peloton, les 4 coureurs devant moi qui se sont écartés vont m'avoir causé à la perte, je ne vais tout simplement pas réussir à rentrer sur le peloton et c'est donc une fin de course pour moi, donc là, bien entendu, malgré mes 200 BPM, je ne vais jamais rentrer et surtout, je ne vais pas abandonner, c'est-à-dire que là, il nous reste 8 bornes à parcourir, je pense, je ne vais pas m'arrêter, il faut bien que je rentre à la voiture et surtout, je n'ai qu'une seule ambition, c'est que je veux impérativement voir mon nom classé dans le classement à la fin, même si je finis dernier et que je finis à 2 minutes du peloton, je m'en fous, sincèrement, je m'en fous, je veux juste pouvoir dire que j'ai fini cette course parce qu'il y a encore un tour, j'étais en mode ok, finir, ce n'est plus qu'une formalité, c'était sûr à 100% que j'allais réussir à finir dans le peloton, j'ai décidé d'aller faire le sprint, malheureusement, bon, ça s'est passé comme ça s'est passé mais maintenant, je veux impérativement qu'on voit mon nom pour moi, bien sûr, c'est pour moi que je le fais, je veux qu'on voit mon nom dans ce classement à la fin, donc je vais me mettre minable jusqu'à l'arrivée, en plus de ça, il y a aussi cette mentalité où je me dis que quoi qu'il arrive, ça fait un bon entraînement, regardez, depuis que je suis sorti là, je suis à 190 BPM, donc là en fait, il me reste 8 bornes à parcourir, je vais les faire à bloc, concrètement, je vais les faire à bloc, dans une optique aussi de progresser, parce que c'est la première course de la saison, il y a plein d'autres courses qui arrivent, ce n'est pas grave d'avoir fait dernier sur celle-ci, ce n'est pas grave du tout, par contre, ce qui est important, c'est d'en tirer du positif, alors on a tiré énormément d'enseignements de cette course, mais j'aimerais bien aussi en tirer de l'entraînement, donc c'est pour ça que je vais finir cette course à 100%, à 190 BPM, comme si j'étais arrivé dans un sprint massif, en fait, où forcément, ça aurait roulé très très vite, et malgré que j'ai un peu mal à ma jambe, forcément, ça a tapé un petit peu, je vais me mettre à bloc et je vais faire ça jusqu'à l'arrivée, je vais même réussir à ramasser des dégâts ou des dégâts qui vont me rattraper et qui du coup vont tourner et prendre des rallées un petit peu avec moi, donc comme ça, en fait, ça nous a permis donc voilà comment cette course se termine, ça ne se termine pas du tout comme je l'avais envisagé, évidemment, je n'avais qu'une crainte, c'était de tomber, au final, je suis tombé et sans, franchement, le moindre mal parce que je n'ai aucune douleur après coup, je n'ai même pas eu un bleu suite à cette chute, le seul truc, c'est que j'ai le vélo qui est pas mal rayé, la manette, le dérailleur, un tout petit peu le cadre, ma roue avant, elle, elle était voilée parce que j'ai un rayon qui est cassé, donc ça, c'est pas grave, le rayon va être changé et je pourrais réutiliser ces roues là, mais voilà, j'ai eu énormément de chance aussi parce que on est tombé quasiment à l'arrêt dans un virage, juste, le truc où je n'ai pas eu de bol, c'est qu'effectivement, il y a eu cet écart, j'ai subi la conséquence et c'est comme ça, peut-être que si j'avais été plus habile, c'est possible aussi que peut-être qu'un coureur élite ne serait pas tombé dans la même situation, sincèrement, je ne pense pas parce que là, je ne vois pas comment j'aurais pu faire autrement que de taper sa roue, mais peut-être qu'avec un meilleur niveau ou en étant plus habile, j'aurais peut-être resté sur le vélo, je n'en sais rien, on ne saura jamais de toute manière, peu importe, ce qu'il en est, c'est que la semaine prochaine, je referai une course, ça sera une course en open 1 et non en élite, donc en fait, ça va me permettre du coup de me tester dans le niveau en dessous, on verra ce que ça donne, j'irai avec des ambitions plus hautes et j'espère que en tout cas, ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, et c'est toujours aussi important, je vous laisse avec le canton à chaud qui va vous débriefer un peu ce qu'il a vécu et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, bye bye. je pense qu'ils ont pilé, tu sais, tu fais un virage, on va faire à l'arrière, c'est juste avant la bordure, et j'étais super bien placé pour le sprint, et je ne sais pas, je pense qu'ils ont dû piler d'un coup, je n'ai pas compris. Bon voilà, on se trouve quelques heures après pour un retour un petit peu plus à froid, comme ça, j'ai eu le temps de me poser, de réfléchir à tout ce qui vient de se passer, en fait, j'ai deux sentiments qui s'entrechoquent, tout d'abord, j'avais peur de ne pas réussir à suivre le niveau des élites, c'était la première fois que je courais avec eux si j'allais avoir les jambes pour les suivre, et ça s'est super bien passé, alors bien sûr, je suis resté au chaud dans le peloton, je n'ai pris aucun risque, je n'ai pas été attaqué devant, quoique au début, j'ai même accompagné un petit coup, je me suis fait plaisir, et au final, ça s'est super bien passé, j'ai eu des super bonnes jambes, j'ai fait 166 de moyenne au cœur, il faut savoir que l'année dernière, je tournais plutôt à 170, 175 sur les courses open, parce que j'étais beaucoup plus actif, certes, mais ça prouve que du coup, je n'ai pas forcé tant que ça, en plus de ça, mon cœur est un peu plus bas, bref, je suis trop content, d'un côté, d'avoir réussi à tenir ce peloton, au point de me dire, ok, j'ai les jambes, je pense que je peux aller jouer le sprint, et bon, vous avez vu la suite, est-ce que je n'en avais pas dû, je ne pense pas, là, on ne pouvait pas savoir, j'aurais été frustré, en fait, de ne pas faire le sprint, en ayant les jambes, donc j'ai bien fait de tester, après, là, je n'ai pas encore vu les images, je ne sais pas comment je suis tombé, je n'en ai aucune idée, je n'ai pas trop compris ce qui m'est arrivé, donc, je pense qu'on verra mieux avec les images de la caméra, mais, mais ouais, du coup, c'est l'erreur bête, pour le coup, je m'en veux, parce que c'est ma faute, là, pour le coup, c'est vraiment ma faute, j'ai vraiment l'impression que c'est ma faute, en tout cas, et, heureusement, je n'ai fait tomber personne, je suis tombé tout seul, donc, voilà, j'ai vraiment ces deux sentiments qui s'entrechoquent, d'un côté, je suis super content, parce que j'ai les jambes, certes, sur un circuit plat, et je sais que du coup, l'année va peut-être bien se passer, et d'un autre côté, je m'en veux terriblement pour cette chute bête, heureusement, je n'ai rien, après, il n'y a aucune chute qui est anodine, j'ai un peu abîmé le matos, je pense, j'ai un peu mal à la cuisse, un peu mal à la cheville, donc, il va falloir vite que je me remette, afin que dès la semaine prochaine, je fais une course en Open 1, je puisse être présent, et performer, je l'espère, en Open 1, donc, voilà, j'espère que ça vous a plu, et que vous avez pu découvrir un petit peu ce niveau élite, que je ne connaissais pas, et que vous ne connaissiez sûrement pas non plus, je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo, bye bye. Je peux te faire un câlin ? Ouais.